salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo consacrée à 100% au buffet que vous pouvez trouver à disneyland paris donc nous avons décidé de vous parler de tous les buffets parce qu'on a fait tous les buffets qui se trouvent dans cette destination on va vous présenter les pour et les contre de chaque buffet c'est parti on commence tout de suite par le agraba café qui est ouvert de 11h30 à 20h30 le restaurant se trouve à aventureland et le buffet est à 40 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants marcher sur les traces d'aladin pour un succulent repas en plein coeur de la cité haute en couleur et très animé de agraba alors au niveau des pour pour celui ci on a mis accessible dans le parc c'est à dire que vous n'avez pas alors je vous conseille oui de réserver sur l'application de disneyland paris mais vous avez des plats jusqu'au dernier moment si vous arrivez le jour j et que vous allez jorge sur l'application vous pouvez trouver des places encore pour le agraba café la thématisation est vraiment incroyable le restaurant est tellement beau vous avez possibilité d'avoir du thé à la menthe et une très grande customisation au niveau du couscous les contre on a mis la taille et la variété au niveau du buffet vu que c'est un buffet spécialité orientale faut aimer voilà ce type de nourriture si vous n'aimez pas ce type de nourriture n'allez pas dans ce buffet clairement il n'est pas fait pour vous et attention aux réservations après 19 heures parce qu'ils arrêtent tout simplement de recharger donc vous arrivez et il ne recherche pas les plats et donc vous n'avez plus grand chose à manger après on va vous présenter le plaza garden donc c'est pas dans l'ordre où on préfère les buffets ou pas c'est on a présenté en premier et les buffets qui se trouve dans les parcs et ensuite on va vous présenter les buffets qui se trouve dans les hôtels donc en deuxième on a décidé de vous présenter le plaza garden donc le midi il est ouvert de midi à 16h45 et le soir c'est de 18h à 22h alors pour le midi nous sommes sur un buffet à 45 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants par contre attention le buffet du soir est à 80 euros pour les adultes et 40 euros pour les enfants pourquoi le buffet du soir est plus cher c'est tout simplement parce que c'est un buffet où vous pouvez rencontrer les personnages vous avez en tout cinq personnages qui viennent vous voir à la table et vous pouvez faire des photos et parler avec eux par contre attention pour le soir et le midi le midi c'est pareil vous pouvez avoir des réservations assez facilement mais pour le soir vous avez très bien compris que oui un buffet à volonté vous pouvez voir certains personnages du disney c'est extrêmement prisé donc oui il faut réserver et oui les plats sont limités donc n'hésitez pas à vous y prendre un ou deux mois en avance ou quand vous appelez la plateforme pour réserver au pire vous demander et vous réservez à ce moment là profiter d'un buffet raffiné dans ce somptueux pavillon de loisirs dépeignant la splendeur victorienne en partant de central plaza longez la fontaine et dirigez-vous vers les pluvieux bâtiments de main street plongée dans une ambiance placée sous le signe de l'élégance meubles anciens porcelaine miroir et drapé de velours le tout dans des teintes somptueuses de roses et de verts plantes décors dans lesquels vous pouvez apprécier une sélection d'entrée de plats et de desserts alors au niveau des pour on est mis que c'est un très très grand buffet où il ya beaucoup beaucoup de choix la salle est très très belle c'est très chic et c'est le seul buffet dans le parc où on peut rencontrer les personnages le soir d'ailleurs c'est le seul buffet tout court on peut rencontrer les personnages et contre c'est alors ça concerne surtout si vous faites le buffet le soir et le buffet du matin parce que oui on n'a pas parlé mais le plat de zagardin vous pouvez également réserver vos le petit dej le matin c'est un buffet à volonté également et il ya également les personnages donc là c'est encore plus prisé que le soir donc les réservations sont encore plus compliquées le buffet soit le matin sur le soir du moment où il ya les personnes en fait c'est l'ambiance est un peu étouffante c'est voilà chaque perso doit passer à toutes les tables mais en fait vous faut faire attention d'être bien à votre table quand le perso arrive vers vous donc il on doit se relier à chaque fin à la table pour dire attention lui il arrive pas si c'est beaucoup plus oppressant on se sent beaucoup plus bousculé et puis ça dépend si le créneau que vous faites surtout si vous faites le petit dej en fait au niveau des créneaux si vous faites le premier on va vous dire bah écoutez il faut que vous sortiez parce qu'il ya le deuxième créneau qui arrive et voilà et en fait on vous pousse un peu dehors c'est pareil d'ailleurs pour le deuxième créneau on vous faut un peu dehors pour préparer le buffet du midi donc ça peut être assez ouais étouffant et oppressant on passe au pim kitchen qui est ouvert de 11h30 à 20h30 donc il se trouve dans le wallis nez studio dans le land avant chance campus le buffet est à 45 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants entrer dans l'ancien laboratoire du docteur hank pym l'inventeur mondialement connu des particules pym hantman et hop van dyne la fille de hank ont transformé le labo en ensemble de recherche scientifique spécialisé dans l'alimentation leur but lutter contre le manque de nourriture et le gaspillage alimentaire en agrandissant ou en rétrécissant les éléments à la taille idéale alors les pour on a mis une thématisation incroyable au niveau de la salle au niveau de la nourriture voilà d'avoir des gros hamburgers d'avoir des grosses tartes c'est juste ouf avant et le nombre de rêves qui partent dans le restaurant est fan de l'univers marvel si vous êtes fan de hantman oui il faut absolument aller dans le pimp kitchen a également beaucoup de choix au niveau des entrées il ya une machine à glace également qui est très très bonne et le buffet est assez bon enfin on le trouve assez bien et assez bon les contre c'est le premier contre je pense que tout le monde va être d'accord là dessus c'est que le pimp kitchen et ça c'est très très compliqué d'avoir une réservation au pimp kitchen aussi bien sur l'application que dans le restaurant c'est l'un des restants l'un des buffets à volonté les plus demandés à disneyland paris et donc oui c'est très très compliqué d'avoir sa réservation au pimp kitchen encore là ça commence à se calmer un petit peu mais les premiers temps c'était très 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 compliqué d'avoir une réservation ensuite on passe à la grange billy bob qui est ouvert de 18 heures à 23 heures dans le disney village le buffet est à 40 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants il est très dans ce restaurant proposant un saboureux buffet tex messe à volonté un festin vous attend dans les authentiques saloon tout en bois du far west mais ce qui vous séduira le plus c'est sans aucun doute le copieux buffet à volonté composé de délicieuse viande poissons légumes et spécialités tex messe et des desserts au niveau des pour on a mis l'accessibilité tout simplement parce qu'il est dans le disney village donc vous n'avez pas besoin d'avoir une réservation dans les parcs si vous habitez à côté et que le soir vous vous dites pas tiens si je veux disney village et que j'ai envie de manger un buffet et bah c'est le billy bob clairement voilà c'est pour ça qu'on a mis que oui extrêmement accessible et même au niveau des réservations franchement c'est hyper facile d'avoir une réservation au billy bob il ya une grande disponibilité au niveau du buffet il ya vraiment beaucoup de choix on trouve que c'est un buffet alors ils disent qu'il est tex-mex mais sincèrement je suis pas très fan du tex-mex et j'ai très très bien mangé dans ce buffet donc il n'y a pas que du tex-mex donc ne prenez pas peur et nous avons trouvé ce buffet vraiment excellent et on peut faire ses propres tortillas au niveau des contres le seul compte qu'on a mis c'est que la thématisation elle était ok ça pourrait être un peu mieux au niveau de la thématisation allez c'est parti maintenant on s'attaque au buffet qui se trouve dans les hôtels de disneyland paris on commence par le premier qui est le donton restaurant il se trouve dans l'hôtel new york the art of marvel le buffet est à 45 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants avec quelques lancers de toile le bioblacé spiderman vous fait passer de china town à little italy en un clin d'oeil pour un voyage culinaire décoiffant ici le spectacle continue jusqu'à dans votre siette les plats préférés des new yorkiens sont préparés sous vos yeux au menu nouilles lasagne cheesecake tout ce qu'il faut pour vous mettre en appétit et dépayser vos papys alors les pour écoutez moi c'est mon buffet à volonté préférée de disneyland paris j'ai pas trouvé mieux encore à l'heure actuelle des choses j'aime tellement ce buffet si je pouvais y aller à chaque fois que je vais à disneyland paris j'irai c'est le seul buffet également où on a des pizzas de la nourriture asiatique et on a également la possibilité de manger dehors c'est voilà c'est allez-y ce buffet ici vous avez l'occasion foncez les contres c'est les réservations c'est un énorme problème c'est vu que la salle elle est petite et vu que dehors c'est ouvert qu'en été ce qui est normal eh ben les réservations c'est extrêmement compliqué d'avoir des réservations j'ai vraiment c'est une mission même si vous y prenez deux mois en avance sur l'application pour trouver des horaires sur le dumptown eh ben allez-y vraiment c'est extrêmement compliqué d'avoir une réservation au dumptown ensuite on passe intergrille qui est ouvert de 18h à 22h30 j'ai oublié de vous préciser le dumptown c'est également de 18h à 22h30 donc le hunter grill qui se trouve dans l'hôtel de séquoia lodge le buffet est à 45 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants à rassembler votre petite tribu autour d'un buffet à volonté dans une douillette cabane en bois mettez vous à l'aise dans ce repère rustique de chasseurs égouttés une savoureuse de pièces de viande et autrement en toujard qui agrémente ce buffet à volonté en pour c'est un excellent buffet à volonté que j'aime énormément aussi personnellement je le place troisième des buffets que j'adore vraiment c'est un buffet où là chaque fois qu'on voit au séquoia le passage est obligé et le gros plus c'est qu'en hiver il ya la raclette et oui c'est un énorme plus mais la raclette est délicieuse là bas et comme je viens de vous dire le choix du buffet est incroyable et c'est très très bon en contre on a mis que la salle pouvait être étouffante parce qu'en fait je m'explique c'est que le buffet et les tables sont dans la même pièce par exemple si je le compare avec le chef vergon ce café on a le buffet qui est dans une pièce et après vous avez une autre pièce où là vous avez les tables donc c'est moins étouffant que là c'est tout dans la même pièce est donc quoi ça fait un espace un peu étouffant mais à la fois cosy donc c'est ça dépend où vous êtes placé dans la salle en fait sincèrement parce que la première fois je les trouvais étouffant et puis la deuxième fois j'étais super bien donc c'est enfin voilà ça dépend où vous êtes placé mais moi j'adore le hunter grill et oui je le conseille à 100% on passe au cap code donc le cap code se trouve dans l'hôtel newperby club le buffet est à 45 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants jeter l'encre dans ce paysage au bord de mer typique de la nouvelle angleterre et venez découvrir des spécialités méditerranéennes et internationales ici un buffet composé de poissons frais de salades de délicieux desserts vous est proposé dans un cadre marin peuplé de sirènes d'encre dorée et de coquillages géants au niveau des pour on a mis la machine à glace oui parce qu'une machine à glace là aussi et là aussi c'est très très bon et au niveau des contres on a mis alors c'est pas vraiment un contre c'est plus on vous prévient qu'il faut aimer le poisson parce que oui donc vous avez très bien compris le cap code c'est un buffet où il ya énormément énormément de poissons donc si vous n'êtes pas fanat de poissons n'allez pas au cap code car c'est clairement ça c'est donc nous on adore le poisson donc le cap code on a beaucoup aimé mais c'est pas notre buffet préféré même si on aime le poisson il ya mieux ailleurs ensuite on passe au chef wagons café donc le chef wagons café se trouve dans l'hôtel cheyenne le buffet est à 40 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants descendez de votre monture et laissez vous guider par le délicieux fumet s'échappant de cette vaste grange prenez place aux tables aménagées dans de vrais carrioles pour délicieux repas à volonté et pour on peut manger dehors en été et en plus à la musique d'ambiance de cheyenne qui est une musique un peu far west et c'est juste extraordinaire et des paysans clairement la thématisation est incroyable nous on adore ce buffet je pense que j sera d'accord pour nous il est bien quatrième des buffets à volonté de disneyland paris même peut-être troisième budget mais il est vraiment vraiment incroyable le chef wagons café c'est un grand oui il faut y aller niveau du buffet vous avez beaucoup 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 de choix et pouvait avoir également des omelettes faites sur mesure ça c'est un grand plus et la salle est très 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 grande donc vous avez pouvait avoir des créneaux horaires très 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 facilement les contres et ben désolé on n'a pas trouvé de contre tout simplement avec jav on a beau réfléchir on a fait plusieurs fois le chef wagons café et on n'a toujours pas trouvé de contre pour le choc wagons café on passe à la cantina donc il se trouve dans l'hôtel santa fe le buffet est à 35 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants dévalez la route 66 et garez vous sur la place du marché pour faire le plein de spécialités texte mecs et international recharger vos batteries à la cantina tout en dégustant un encas savoureux impréniez vous de l'ambiance qui règne sur le marché du nouveau mexique le long de la petite route 66 alors les plus les pour on a mis que c'est l'un des buffets les moins chers comme vous avez très bien entendu le prix est à 35 euros donc oui il fait partie de passer le moins cher dans disneyland paris parce que c'est le dernier buffet que je vais vous présenter après et au même prix mais vous êtes obligés de prendre la voiture pour y aller donc c'est le moins cher dans disneyland paris le il ya beaucoup de choix au niveau des salades et pareil vous pouvez faire vos propres tortillas les contre c'est qu'il ya très peu de choix au niveau des desserts et qu'il ya beaucoup de plats assez relevé assez épicé donc là où ils connaissent tex mecs c'est tex mecs clairement je les fais une fois la cantina et j'ai pas très envie d'y retourner parce que je suis pas fan justement de ce côté tex mecs et donc ouais là bas il ya beaucoup beaucoup de plats épicés le dernier buffet à volonté que je vous présente c'est bien évidemment le croquette taverne et se situe dans l'hôtel davy croquette le buffet est à 35 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants sortez des sentiers battus et venez découvrir de ce savoureux buffet à volonté dans la taverne en bois autrefois tenu par le père de davy croquette au niveau des pours on a mis pareil qu'on pouvait manger dehors en été le buffet est pas cher et qu'on a beaucoup de choix nous on a fait ce buffet on a eu la chance de faire ce buffet une fois et on a clairement adoré ce buffet c'est en hiver qu'on a eu la chance de faire ce buffet et on n'a qu'une envie c'est d'y retourner clairement pour pour voir si on l'aime toujours autant parce que nous on a vraiment adoré le croquette taverne et au niveau des contre c'est qu'il est inaccessible pas si vous n'avez pas de voiture vous pouvez pas aller au croquette taverne parce que le davy croquette n'est pas desservi par des navettes de la disney en paris il faut absolument une voiture c'est le gros point négatif du croquette taverne voilà tout simplement sur ce j'espère que ça vous aidera à vous décider un peu mieux dans quel buffet à volonté vous voulez aller à disney en paris si vous avez des questions n'hésitez pas on vous on se retrouve dans les commentaires j'essaierai de répondre à sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez ça à nouveau et à très bientôt